Sous-titrage Société Radio-Canada ... David ! Arrête-toi, David ! Arrête ! T'inquiète pas, on fera pas de mal ! Au secours ! Mais ça sert à rien de t'enfuir ! Vous savez pas ce que vous faites ? Arrêtez ! Oui ! David ! Vous t'en supplie, laissez-moi ! Vous t'en supplie, laissez-moi ! Ne rends pas les choses plus difficiles ! David, arrête-toi ! Va, David, reviens ! David ! Non, laissez-moi ! Vous savez pas ce que vous faites ! Vous êtes salinés ! On ferait mieux de rentrer maintenant. On a des devoirs à faire. Eh, j'ai une idée géniale pour la fête de fin d'année. Oh, maman ! Un petit sourire, il n'y a rien de tel. Oh, si je souris, tu vas imaginer que je suis la plus heureuse des filles de venir habiter l'endroit le plus triste sur Terre. Oh non, voyons, il n'y a aucun risque d'équivoque. Tu as été très claire. Tu l'as dit, redit et répété jusqu'à la nausée. Ce sera très bénéfique, tu verras. Un changement ne fera pas de mal. Ah, attends, je croyais qu'on déménageait parce que l'endroit où on vivait était justement en train de changer. Ben oui, c'est vrai, mais... Tu te souviens toujours de ce que je dis ? Quand je peux l'utiliser contre toi, oui. Tu sais que la fille qui s'est fait tuer tout près de chez nous avait ton âge. Ça aurait pu être toi ? Mais ça ne l'était pas. Ça aurait pu être toi ou moi. On a eu de la chance de jamais se faire agresser ou cambrioler. Parce qu'il y a pas mal de gens là-bas qui s'est arrivés. Et puis un jour, ça aurait pu être notre tour. D'accord, j'admets que l'agitation de la ville me manquera. Mais les nuits que je passais à attendre que tu sois rentrée saine et sose, ça ne manquera pas. Tu sais que les habitants d'Elysium Meadows ne verrouillent jamais leurs portes. Ah oui, sans doute parce qu'ils sont trop insignifiants pour commettre un crime. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient nous voler vu qu'il ne nous reste plus rien depuis qu'on a acheté au prix fort cette... Cette belle propriété. On y est. Oh, je n'en crois pas mes yeux. On dirait qu'ici, les gens meurent comme ailleurs. Oh, regarde. C'est vraiment joli. Oh oui, c'est magnifique. J'adore ce côté, j'ai passé une heure à enlever toutes les aiguilles de pain dans les allées. Quoi ? Non, mais c'est vrai. Tu veux être comme ça toute la journée ? Maman, leurs arbres ont une forme de champignon. Oh non. D'accord, c'est assez joli. Et voilà notre nouvelle maison, qui est la copie conforme de toutes les autres. Ce sera la plus belle quand on y aura mis notre touche. Je vous l'ai amené, docteur Lorenz. Bonjour, Jeffrey. Tes parents m'ont dit que tu avais un certain mal à te remettre de la mort de David Miller. Viens avec moi. Nous allons discuter, toi et moi. Discuter. Jeffrey. Vous êtes cinglé, ne me touchez pas. C'est la seule façon de résoudre les problèmes qui te bouleversent. J'ai aucun problème. Mais qu'est-ce qui vous a pris à vous deux ? Allons-nous, Jeffrey. Ça suffit comme ça. Écoute le docteur Lorenz. Il va t'aider. Tout va s'arranger. Tu vas voir. Et si nous avons choisi de vivre à Elysium Meadows, c'est parce qu'ici, on a tout loisir de prendre en charge les problèmes affectifs. Bonjour. Siri. Quoi ? Écoute. Quoi ? Justement, aucun bruit. C'est surprenant. Oui, c'est comme si toute la ville était dans le coma. Je me demande ce que dirait nos voisins si tout à coup je me mettais à hurler comme une folle. Essaie, tu ne sors plus jusqu'à ce que tu aies 30 ans. Allons, tu n'oseras pas. Les nouvelles voisines. Quelle joie. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis April Dandy et j'habite la maison Bleu Ciel avec le dé de satin blanc. Là, juste à côté. Je vous apporte un gâteau de bienvenue. Je vous remercie. Je suis Hélène Friedman et voici ma fille, Justine. Salut. Salut. Je vous ai vu arriver en même temps que passé le convoi funéraire. J'espère que ça ne vous a pas donné une mauvaise impression de notre communauté. Nous n'y avons prêté aucune attention. Moi, si. C'était qui ? Oh, quelle triste histoire. Un malheureux jeune homme, à peu près de votre âge, David Miller. Il était parti se promener dans la forêt. Il est tombé, s'est brisé la nuque. Oh, mon Dieu, c'est affreux. Tragique, tragique, tragique. Oh, et ses parents, ils en ont le cœur brisé. Enfin, essayons d'avoir des pensées positives. Oh, oh. Dites-moi où est Monsieur Friedman. J'espère qu'il ne vous a pas laissé défaire les cartons toutes les deux, toutes seules. Il n'y a pas de Monsieur Friedman. Oh, pardon, je suis désolée. Ce n'est rien. Mon mari est mort il y a un peu plus d'un an. Nous ne sommes que toutes les deux. Eh bien, ne vous en faites pas, Hélène. Nous vous trouverons quelqu'un, vous verrez. Une jolie femme comme vous pourrie rendre un homme très, très heureux. Je vais... Je vais rentrer et ranger quelques affaires et vous laisser papoter de ces choses. Justine, vous allez vous faire beaucoup d'amis, vous aussi. Oui, c'est certain. Les jeunes ici sont très, très liés. Ils forment une sorte de club. Oh, quelle merveille. C'est vrai, j'ai toujours désiré faire partie d'un club. J'espère qu'ils ont des codes secrets. Le docteur Lawrence est-il venu vous souhaiter la bienvenue dans notre magnifique communauté ? Le docteur Lawrence ? Il... Il vit là-bas, vous voyez, dans cette grande maison sur la colline. Toute cette communauté et sa création. Et il n'a laissé aucun détail au hasard. C'est lui qui a rendu cet endroit unique. Il doit être très intéressant. Oh, 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 merveilleux, merveilleux. C'est un homme merveilleux. Oh, il faut vite que je rentre chez moi. Je prépare un reti aux épices. À très bientôt, Hélène. Au revoir. Au revoir. Alors, je vois que tu t'es fait une nouvelle meilleure amie. Tu vas un peu vite. Espérons qu'elle cuisine aussi bien qu'elle jacasse. Oui, t'as raison. Tu as déballé l'argenterie ? Non. La boîte du dessus, je crois. Justine, ne sois pas en retard au lycée pour ton premier jour. Je garde les cheveux relevés ? Non, défais-les. Tu risques d'effrayer les autres avec ton coup de girafe. Oh, les longs coups, ça vient de ta famille. Oh, le pain est grillé. Et voilà ton petit déj instantané. Voix ça. Oh, les grands cuisiniers vont pouvoir dormir tranquilles. Tu n'es pas une menace pour eux. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir un restaurant. Pour l'instant, j'aménage ma nouvelle maison, si tu vois ce que je veux dire. Ouh ! Pourvu que ce soit Madame Dundee avec des pâtisseries. Bonjour. Bonjour, Madame Friedman. Je suis Brad Montgomery. Nous souhaiterions que Justine vienne avec nous au lycée. Comme c'est gentil. Est-ce que... Maman, tu as vu comment ils sont habillés ? On dirait les enfants du vice-président des États-Unis. Chérie. Maman, ce lycée est probablement un repère de crétins BCBG. Ne les juge pas sur la façon de s'habiller. Donne-leur une chance. Donne une chance à ce lycée. D'accord. Retiens-les pendant que je vais me changer en jeune fille de bonne famille avec un sac sur la tête pour qu'on ne me reconnaisse pas. Elle descend tout de suite. Parfait. Très bien. Voilà, Niki. Enchanté, Justine. Enchanté. Lui, c'est Doug, le président de notre club. Bienvenue à Elysium Meadows, Justine. Merci. Oui. Et voici Kelly. Ravi de te rencontrer. Salut. Et le dernier, mais pas le moindre, voici Jeffrey. Moi aussi, je suis arrivé ici il n'y a pas longtemps, Justine. Alors si tu as un certain mal à t'adapter, viens me voir. Oui, c'est pareil pour tout le monde. Et elle, qui c'est ? C'est Loïs. Elle est venue habiter ici il y a environ deux mois. C'est une fille bizarre. La plupart des élèves du lycée Gerald Ford sont très bizarres. Très, très étranges. Mais le docteur Lawrence a l'intention de faire construire sa propre école à Elysium Meadows. De cette façon, on n'aura plus à fréquenter l'école publique. Il pense que notre niveau s'améliorera dans la mesure où il contrôlera notre curriculum, notre instruction et les enseignants. Mais qui est-il pour contrôler tout ça, le grand prêtre d'Elysium Meadows ? Reste avec nous, Justine. On te dira à qui tu peux te confier et qu'il vaut mieux que tu évites. Ne crains rien, Justine. On t'aidera à surmonter le track des premiers jours. Salut ! Laisse-moi deviner. Premier jour, nouveau lycée. Oui. Qu'est-ce qu'il peut être ? Allez, viens, oublie cet imbécile. Bienvenue dans ta nouvelle école, où les élèves d'Elysium Meadows ne sont pas comme les autres. Pour ceux qui ont su le deviner, ce charmant endroit est un petit enfer sur Terre. Tu viens, Justine ? Tu vas être en retard à ton cours. Je ne vais pas supporter ça longtemps. Comment tu as réussi à t'y faire ? Je suis arrivée à la fin du semestre dernier, alors j'essaie d'en prendre mon parti depuis un mois. J'ai un bon conseil à te donner. Ne te mets pas à dos tes nouveaux amis. Quand les autres élèves apprendront que tu viens à Elysium Meadows, de toute façon, ils te fuiront comme si tu avais des poux. Je crois que ton casier est de ce côté. On peut se revoir tout à l'heure ? Oui. Elysium Meadows, hein ? Oui, on vient d'emménager. Quel dommage. Qu'est-ce que vous avez tous avec Elysium Meadows ? Pour commencer, je dirais que vous croyez avoir plus de valeur que n'importe qui. Et avec vos fringues, on dirait que vous allez auditionner pour être dans le botin mondain. Et puis vous faites toujours votre voix, vous avez une réponse à toutes les questions... Oh, 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 du calme ! Je viens d'arriver. Je n'ai pas encore pris ma carte de membre des Jeunes Républicains, si tu veux savoir. Oh, ça ne va pas tarder. Tôt ou tard, tu seras persuadé d'être la plus belle des roses. Eh bien, je ne me trouve pas si mal, déjà. Mais tu as peut-être raison. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bon, tu as gagné. Comment tu t'appelles ? Justine. Justine Friedman. Bonjour, Justine Friedman, je suis Mitch Fureth. Est-ce que cet imbécile t'ennuie, Justine ? Mais vous êtes malade, laissez-le tranquille ! Excusez-moi, mais vous avez coiffé, bande de dégénérés psychotiques ? Les gens de la ville sont les fouteurs de troubles. Surtout, ne l'approche plus, Justine. C'est un nul. Je suis capable de choisir mes amis toutes seules. C'est nous, tes amis. Je ne peux pas être amie avec une bande de snob égocentriques qui compense leur médiocrité par la brutalité. Quand j'y pense, ça me donne envie de vomir. Félicitations, tu sais t'y prendre avec les filles Bradley. Justine, tu es folle de les énerver comme ça. Tu ne connais pas leur réaction. Tu viens ? Le cours va commencer. Laisse Justine tranquille, elle fait partie des nôtres. Comme David, ça a été une belle réussite. Ils sont cinglés. Je te jure, maman. Ils interdisent à ceux qui ne sont pas des leurs de me parler. En plus, j'étais drôlement humiliée de m'être habillée comme une animatrice de jeux télévisés. Cette bande, on dirait une secte. Ils ne fréquentent que ceux qui vivent à Elysian-de-Médoze. C'est effrayant. Je te trouve un peu dur avec eux. Surveille les lasagnes, chérie. Glacés. À peine sortis du congélateur, à ce que je vois. Et ils déjeunent tous à la même heure. Ils sont dans les mêmes classes. Le premier garçon normal qui est venu me dire bonjour, il était mignon d'ailleurs. Eh bien, ils lui sont tous tombés dessus. Ce genre de comportement me dépasse. Mais ça m'a servi de leçon. Demain, je mets ce que j'ai envie de mettre. Et tant pis si ça leur déplaît. Tu as raison, chérie. Si c'est après le lundi, je suis dans mon bain. Si elle apporte des plats sympas, je la fais entrer. J'arrive. Bonsoir. Vous devez être Justine. Euh, oui. Je suis le docteur Lorenz. Oh, c'est vous qui avez créé cette communauté. On ne peut rien vous cacher. Bonsoir. Je suis Hélène Friedman. Docteur Lorenz. Calvin Lorenz. Je vous en prie, entrez. Merci. J'espère sincèrement que vous n'êtes pas déçue par l'Isium Medoes. Pardon. C'est absolument magnifique. Excusez-nous, nous ne sommes pas encore tout à fait installés. Chérie, tu veux bien enlever ces cartons du divan. Voilà. Ok, c'est parfait. Voulez-vous vous asseoir ? D'ailleurs, pour tout vous dire, nous étions sur le point de nous mettre à table pour dîner. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, ce serait pas un festin. Vraiment, non. Non, je vous remercie infiniment, mais je suis simplement venu me présenter à vous. Et vous souhaitez la bienvenue dans la communauté. Alors, si vous avez le moindre problème, je vous en prie, n'hésitez pas à me le faire savoir. À moi ou à un de vos voisins. Ici, nous savons prendre soin des nôtres. J'ai déjà remarqué ça. Ah oui, oui. Vous avez eu un léger problème avec quelques jeunes, paraît-il. Vous voyez, ils sont tous devenus une bande d'amis inséparables. Et ils ont dû faire preuve d'un peu trop de zèle dans l'espoir que vous vous joindriez à eux, vous aussi. Comment se fait-il que l'on vous ait mis au courant aussi rapidement ? Je travaille avec eux. Puis-je ? En fait, vous savez, je suis docteur en psychiatrie. Et ils viennent me parler. Ah, alors vous êtes psychiatre et vous avez aussi créé cette communauté. Y a-t-il quelque chose que vous ne sachiez pas faire ? Comment vous dire ? En fait, une chose en amène une autre. Mon métier m'a permis de constater les problèmes auxquels les familles étaient confrontées de nos jours. Et mon but était de créer un lieu où le stress de la vie quotidienne disparaîtrait. Et où chacun pourrait trouver un vrai sens à la vie en communauté. Oui, nous avons rencontré April d'undi. Oh, elle est charmante, non ? Oh, elle est délicieuse. Et cette émetteur radio, la tour, je peux savoir à quoi ça sert ? Oui, c'est un désastre pour les yeux. Elle existe depuis longtemps et je suis en pleine négociation avec l'État pour qu'on nous l'enlève. Maintenant, avant que je n'oublie, voici un cadeau pour fêter votre arrivée. Que c'est gentil ! J'aime les cadeaux. Des vitamines. Des vitamines. C'est assez singulier comme présent, j'en conviens. Mais je les fabrique moi-même. Certaines personnes font de la confiture de framboise, moi je fais des vitamines. Et j'ai pensé qu'elles vous seraient beaucoup plus utiles qu'une plante verte. Merci, je vais certainement en faire bon usage. Oui, j'espère que oui. Elles vous donneront une grande énergie et vous permettront de rester en bonne santé. Un invité bien élevé, c'est quand il doit partir. Et puis cette délicieuse odeur me dit que votre dîner n'est pas bien loin d'être prêt. Je vous le répète, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Justine, nous aurons très vite un entretien, tous les deux. Et merci encore pour les vitamines. Oh, c'est un plaisir. Bonne nuit. Bonne nuit. J'aurais préféré une plante verte. Justine, dépêche-toi, tu vas être en retard. Justine, tu m'entends ? J'arrive. Tu vas sortir comme ça ? Oui, je préfère subir une humiliation minimum aujourd'hui. Je sais, tu es une grande fille, tu n'arrêtes pas de me le répéter. Et je t'interdis de l'oublier. Oh, et voilà les premiers de la classe. À ce soir, maman. Au revoir, chérie. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Justine, tu as oublié tes... Vitamines. Wow ! Regardez, mesdames et messieurs, Justine Friedman, la rebelle d'Elysium Meadows. Qui va m'en vouloir d'avoir dit ça ? Pas du tout. Je veux les tenir éloignés. Alors, je m'habille en être humain. C'est pas bête. Moi, j'ai essayé de les exposer à la lumière du soleil, de les faire fondre dans de l'eau bénite. J'ai même pensé planter un pieu dans le cœur de Brad, mais comme il n'en a pas, ça aurait servi à rien. Il ne reste plus qu'à apprendre à ne pas se laisser faire. Alors, à part te battre contre les forces du mal pour passer le temps, qu'est-ce qui t'amuse dans la vie ? Parce que tu penses que ta présence ne me suffit pas ? Elle suffit à presque tout le monde en général, mais je crois... je crois que tu mérites plus qu'une présence. Je peux te faire visiter le coin ? D'entendu. Je suis d'accord. Bonne idée. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'attends près du téléphone. Ou tu t'achètes un biper et je te biperai quand j'en aurai envie. Je préfère qu'on se fixe rendez-vous tout de suite, ça m'évitera un achat inutile. D'accord. On peut se retrouver au centre commercial, disons, samedi, vers midi, ça te va ? Ça me va. Ça me va. Qu'en bras le sera ça ? Dis Rézard. La voilà. Non, mais regarde. T'as vu l'allure qu'elle a ? Loïs ? Tu déjeunes toujours seul ? Eh oui, ou bien je déjeune avec les androïdes. Les autres ne veulent pas entendre parler de moi depuis que je vis à Snoopville, Médos. Pourquoi tu ne t'habilles pas comme les autres élèves qu'on croise dans le lycée ? Tu crois que je choisis mes vêtements pour agacer ces barjots d'Elysium Médos ? Non, j'adore mes fringues. La mode est un virus que j'ai attrapé très tôt. À mon avis, les élus vont faire une dépression nerveuse en te voyant déjeuner avec moi en tête à tête. C'est le moindre de mes soucis, je te signale. T'as pas la trop ? De quoi ? Que la chose qui a aspiré leur cerveau vienne aspirer le mien ? Non, je ne me laisserai pas transplanter une autre personnalité. C'est ça, t'as tout compris. Même mes parents sont devenus un couple de gentils toutous. Je ne sais pas ce qui en est la cause, mais je bois plus l'eau du robinet, je ne mange plus aucun légume du jardin, et même les garçons du coin, je n'ai pas envie de les embrasser. Franchement, je ne sais pas quel genre de maladie bizarre, ils ont dans le sang, ceux-là. Tu as raison, je ne voudrais pas que ma bouche effleure le visage d'un de ces pots de colle non plus. Oui, allez. On peut s'asseoir avec vous ? Vous avez l'air tellement seul, ici. On est très heureuses comme ça et on n'a pas besoin de votre compagnie. Laisse tomber, Justine. Non, c'est hors de question. Écoutez, pourquoi vous nous collez comme ça ? Vous avez peur qu'on dise du mal de vous, peut-être ? Eh bien, je peux vous rassurer, vous êtes trop malsains pour nous intéresser. Bien. Alors, si on parlait algèbre ? Ah, ça, c'est mon sujet préféré. Les gens, pour la plupart, pensent que l'algèbre est un sujet sans intérêt. Ah, c'est pas vrai. Pourtant, l'algèbre est utile dans la vie de tous les jours, de bien des façons. Viens t'asseoir, Justine. Sous-titrage Société Radio-Canada N'approchez pas ! Tu veux me poignarder ? Essaye un peu. Tu mets tout le monde dans l'embarras, Elysium Meadows. Avec ta façon d'agir, ta façon de t'habiller, tu es une traînée, tu nous dégoûtes. Mais on est là pour t'aider à changer. On va observer tous tes faits et gestes. Où que tu poses les yeux, tu verras l'un de nous. Jusqu'à ce que tu entres dans le moule. Tu devrais faire un petit effort, Justine. Parce que je ne serai pas loin. Ah ! Et n'oublie pas, c'est pour demain le devoir de science. Papa, maman, ce n'est pas vrai. Je n'aurais jamais levé la main sur cette fille de cette manière. Vous pouvez appeler Doug ou Kelly, ils étaient avec moi. Enfin, pourquoi tu racontes ça ? C'est bête, j'ai simplement fait tout ce que je pouvais pour que tu te sentes bien. J'ai dit la vérité, tu n'es qu'un sale menteur et un détraqué. Les insultes ne sont pas nécessaires. Voyons, madame Friedman, bras des membres du club des meilleurs élèves du pays sans QI est particulièrement élevé. C'est un bon citoyen qui a souvent été félicité. Si vous voulez voir ses certificats et les médailles... Monsieur Montgomery, c'est tout à fait inutile. Je ne peux vraiment pas vous offrir un peu de thé glacé, madame Friedman ? Non. Je souhaiterais qu'on aille au bout de cette discussion. Ma fille était hystérique quand elle est rentrée. Il s'est passé quelque chose. Non, il ne s'est rien passé, je te le jure, papa. Et le jour où tu t'en es pris à Mitch Ferrest et où tu lui as cogné la tête contre un casier, tu vas le nier, ça aussi ? Alors, tout est mensonge, c'est parce que j'ai bousculé ton petit ami ? J'étais persuadé qu'il t'embêtait. Je suis désolé, j'ignorais que tu avais le béguin pour lui. Qu'est-ce que tu dis ? Toute cette histoire, c'est à cause d'un garçon, c'est ça ? Non ! Tant pis si tu ne me crois pas, maman. J'ai dit la vérité, ça m'est égal que vous me croyez ou non. Toi, tu n'as pas intérêt à t'approcher de moi, espèce de psychopathe débile, tu m'entends ? Je m'en vais. Fais gaffe, toi. Je suis navré. Je suis navré, moi aussi, de tous ces bouleversements, mais... C'est un bon garçon. J'en suis persuadée. Justine ! Justine, attends ! Comment est-ce que tu as pu me faire ça, maman ? C'est la première fois que tu me traites de cette façon. Chérie, je voulais savoir la vérité, c'est tout. Arrête ! La vérité, je te l'ai dite. Moi, je te crois. J'ai appris ce qui s'était passé avec Brad. Ses parents sont des légumes absolus. Ils croient que leur fils est un cadeau du ciel. Louise, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je croyais qu'on enfermait tous les jeunes à clé pendant la nuit dans cette communauté huppée. Écoute ça. Mes parents me croient dans ma chambre en train d'apprendre mes leçons. Je suis sortie par la fenêtre. Oui, toi, tu sors par la fenêtre, mais moi, je m'en sors pas du tout. C'est bien que t'habites ici. Tu es la première personne à qui je peux parler. Qu'est-ce que t'écoutais, là ? Je peux voir ? Wallflowers. J'écoute plus jamais de bonne musique. Mes légumes... Enfin, mes parents m'interdisent d'en écouter. Si j'osais mettre un disque en faisant mes devoirs, ils pourraient avoir une crise cardiaque. Oui, mais j'étais pas vraiment en train de faire mes devoirs. Je détestais l'isium médoze et les gens qui y vivent. Chut, Louise. J'ai écrit des pages entières de ce genre de trucs dans mon journal. C'est amusant. Tu sais, j'ai une théorie sur ce qui peut transformer tous ces gens en androïdes. Oh, tu as compris pourquoi ils ont l'air tellement gentils et heureux tout en étant de parfaits psychopathes. Exactement. Tu vois, je ne crois pas qu'ils aient toujours été aussi bizarres. Je crois que... Chérie, j'ai... Oh, excusez-moi. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Maman, je te présente, Louise. Bonjour, Louise. Ravi de vous connaître. Mon cœur, le divan... Oh ! Voilà. Le divan qui est dans la pièce du bas, je voudrais le déplacer. Le salon doit à tout prix être... Parfait. Alors, je voudrais que tu viennes voir. D'accord. À tout de suite. J'ai rendez-vous avec un ami au centre commercial ce week-end. Un ami ? Mitch Ferres. J'aimerais bien que tu viennes aussi. On pourrait continuer à parler. Non, mes parents ne me laisseront pas. Et pourquoi tu ne passerais pas chez moi après ? Je pourrais leur dire qu'on révise ensemble. D'accord. Ça me fera très plaisir. À moi aussi. À plus tard. Bye. Des gens normaux. C'est bon de savoir qu'il y a une vie en dehors d'Elysian Meadows. Oui. Tant qu'on ne croise pas un de ses habitants, la tête devant derrière et l'écume aux lèvres. Je crois qu'ils n'oseraient pas venir ici. Il y a trop d'humains pour eux. Peut-être que le docteur Lawrence leur offrira des boutiques et qu'ils n'auront pas à se frotter au commun des mortels. Peut-être bien, oui. Oh, je voudrais offrir un cadeau à mon amie Loïse. Sa mère ne veut même pas qu'elle ait des disques. Sainte Justine part en croisade. Il va falloir que tu me rendes la main. Ah bon ? Et qu'est-ce qui se passe si je ne la rends pas ? Tant pis. De toute façon, il m'en reste encore une. C'est bien, ça. Dis-donc, je ne te trouve pas très galant de me laisser aussi loin de chez moi. Tu ne te rends pas compte que si un de ces abrutis nous voyait ensemble, tu aurais de sérieux problèmes. Tu as raison. C'est comme être en prison. J'étais un ami de David Miller. Il détestait la vie à Elysium Meadows. Je crois qu'il n'est pas mort comme ils l'ont dit. Je ne pense vraiment pas qu'il sera enfoncé aussi loin dans la forêt. Qu'est-ce que tu veux dire ? À mon avis, des jeunes de la communauté ont tué David parce qu'ils refusaient d'être des leurs. Si tu crois que c'est comme ça que tu vas me remonter le moral, ils sont peut-être cinglés, mais pas criminels. J'espère que si. C'est l'horreur de vivre ici. Tu vois cette maison sur la colline ? C'est là qu'habite le créateur d'Elysium Meadows. On dirait qu'il nous surveille du matin au soir. Qu'est-ce que c'est ? Il a son propre émetteur radio ? Ouais, branché sur débile.3. Débile.3. C'est bien vu. J'ai promis à maman que je serai à la maison vers 4 heures. Et je voudrais passer chez Louise pour lui donner ça. Oh, pardon, pardon. On a l'air de dossiots. Peut-être qu'on devrait essayer façon esquimaux. Merci, c'était sympa. Ça fait du bien d'être avec quelqu'un de normal. Ça fait partie de mon charme. Je suis normal. Justine ? Sois prudent, d'accord ? Ça fait partie de mon charme. Bonjour, à qui ai-je l'honneur ? Bonjour, je m'appelle Justine Friedman. J'habite Placide Place et je suis une amie de Louise. Est-ce qu'elle est là ? Non, malheureusement non. Elle est allée recevoir les conseils du docteur Lawrence. Elle a du mal à s'adapter ici et nous avons pensé que cela l'aiderait d'aller en parler à quelqu'un. Elle est timide, notre petite fille. Elle a du mal à se faire des amies. Oui, moi en tout cas, je l'adore. On est tous un peu timides. Vous êtes charmante. Il y a peu de temps que vous êtes ici. Exact. Nous sommes arrivés il y a quinze jours. Écoutez, je faisais des courses et j'ai... Enfin, c'est un cadeau pour Louise. Mais quel gentil ami vous êtes. Nous allons le lui remettre. Voilà. Les Wallflowers ? Oh, je suis sûre que ça lui plaira. Vous pourrez lui dire que c'est de ma part ? Comptez sur nous, on le lui dira. Au revoir, Justine. Passez une bonne fin de journée. Merci. Louise ! Louise ! Louise ! Maman ! Maman ! Je suis là, chérie. Qu'est-ce que tu fais ? Je peins, tu vois ? Je ne sais pas pourquoi je me sens si créative ici. Et j'ai trouvé la maison du docteur Lawrence absolument parfaite comme premier sujet. J'aurais assez envie de lui en faire cadeau. Pourquoi tu le connais à peine ? C'est le docteur Lawrence qui a créé Elysium Meadows et je trouve que nous devrions le remercier. Justine, on a une chance insensée de pouvoir vivre ici. C'est une grande, grande chance. Maman, je suis allée chez mon amie Louise, mais elle n'était pas là. Alors j'ai remis à son père ce CD que je lui avais acheté et il l'a bousillé. Oh, un accident est si vite arrivé. Maman, tu ne comprends pas, il l'a fait exprès. Oh, Justine, si tu te donnais autant de mal pour t'adapter que tu t'en donnes pour t'attirer des ennuis, tu serais la fille la plus appréciée d'Elysium Meadows. Attends, je ne cherche pas à être appréciée, je veux simplement qu'on me croie. Oui, bien sûr, chérie. Oh, mon ordinateur. Maman, où sont passées mes affaires ? Ma chaîne, ma télé, mes disques, mon ordinateur, il n'y a plus rien. Oui, chérie, je sais. Oui, c'est moi-même qui les ai enlevées. Tout ce bruit, ça résonne tellement fort dans la tête. Mais ça m'appartient. Selon le docteur Lorenz, cela crée un grand déséquilibre dans une famille. Et c'est vrai, la télé, la musique, Internet, c'est très nocif. Il faut que nous profitions de ces changements positifs. Il était largement temps de se débarrasser de toutes ces cochonneries. Ça va nous rapprocher, tu verras, je t'assure. Et docteur Lorenz ? Oui, il est passé aujourd'hui, il voulait savoir si on ne manquait de rien. C'est tellement merveilleux d'avoir des voisins qui s'intéressent à vous. Oui, c'est merveilleux. Bonjour, Justine. Tu te joins à nous aujourd'hui ? Va te faire voir, Brad. Louis ! Je suis là ! Je suis là ! Salut, salut, Justine ! J'ai passé tout le week-end à réviser pour l'examen de biologie. Je suis sûre que je vais avoir une bonne note. Louis, qu'est-ce que le docteur Lorenz t'a fait ? Il a écouté. Il m'a écouté longtemps. Et il a été compréhensif. Tu devrais aller le voir pour faire du rap avec lui. Pardon ? Du rap, tu as dit ? Louis, il s'agit du docteur Lorenz, pas de Will Smith. Je veux savoir ce qu'il t'a fait. Mais rien, idiote ! Je me suis levée, habillée, et j'ai pris mon petit déjeuner. Je sais que je vais avoir une note géniale. T'as révisé ? Louis, il t'a envoûtée, toi aussi. Ça va ? Ben, qu'est-ce qui se passe ? Louis, c'est maman, Mitch. Elles ont changé, je te jure, ce ne sont plus les mêmes. Écoute, je me demande si c'est pas le travail des profanateurs de sépulture. Tu vois un peu trop de vieux films, à mon avis. Qu'est-ce que ça peut être ? Je sais pas. C'est sûrement lié au docteur Lorenz, et je découvrirai la vérité. Je peux me brancher sur le net et voir ce que je trouve sur lui. Tout ce qui peut m'aider, j'accepte. Pas de problème. Hé ! Justine ? J'arrive. J'ai les meilleures nouvelles du monde. Oh non, mon ange, ne te coupe pas l'appétit, nous sommes invités à dîner. De toute façon, il n'y a plus rien de bon dans le frigo, alors ? Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ? Oh, j'en avais assez de les voir pendouiller autour de mon visage, j'ai eu envie de changer. D'ailleurs, je vais les couper, je crois. Non, ne fais pas ça, maman, tes cheveux sont super. Non, 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 ne les coupe pas. Je me pose des questions, je ne sais pas, j'aurais peut-être plus l'air d'être moi. Devine qui nous a invités à dîner. Devine, devine, devine ! Le docteur Lorenz. On va chez lui. Oui. Et à quelle heure le bon docteur nous attendra devant sa porte ? À six heures. Oh, quoi ? J'ai bien envie de lui faire une petite tarte. Il va adorer ça. Avec ses pommes vertes, oui, oui. Vous avez une maison superbe. Il ne lui manque qu'une touche féminine. Oui, vous avez raison, Hélène, c'est ce qui lui fait défaut. Cette maison a été construite il y a 15 ans après la mort de ma femme. Oh, pardon, je ne voulais pas réveiller de mauvais souvenirs. Oh, non, 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 ce n'est pas grave. Eh bien, c'était vraiment un excellent repas, n'est-ce pas, Justine ? Absolument. Vous n'avez rien à valer. Que voulez-vous ? Vous connaissez les adolescentes, elles ont toujours peur de grossir. Docteur Lorenz, j'espère que vous me permettrez de vous remercier pour cette charmante soirée en acceptant de venir dîner chez nous jeudi. Mais cela me ferait très plaisir. Et, s'il vous plaît, s'il vous plaît, appelez-moi Calvin. Calvin, le dessert qui va suivre a été fait maison. Dites-moi, vous avez toujours des difficultés d'adaptation avec votre nouvel environnement ? Que fait un homme seul de toute cette place ? J'aimerais beaucoup que vous me fassiez visiter. Il n'y a pas grand-chose à voir, vous savez. Et ce qu'il y a à voir n'est pas vraiment très bien tenu, j'en ai bien peur. Je suis le célibataire typique. Vous n'avez rien de particulièrement typique. Vous, en revanche, vous êtes une adolescente rebelle. Je sais que c'est difficile, Justine, tant de choses ont changé. De nouveaux amis, une nouvelle vie. Et j'aimerais beaucoup vous aider. Donc, ma proposition tient toujours. Une discussion en tête à tête. C'est ça, comme avec Loïs Morgan. Ses parents étaient très inquiets. Alors, Loïs et moi avons parlé ensemble pour essayer de résoudre ces problèmes. Quel beau lavage de cerveau ! Vous en avez fait un de vos androïdes ! Elle s'est seulement adaptée plus vite que vous. Adaptée ! Serait-ce votre mot pour parler d'un changement de personnalité totale après une visite chez le bon docteur ? Le sarcasme ne vous va pas très bien. Je vais décider d'un rendez-vous avec votre mère pour que vous veniez discuter avec moi. Écoutez, je ne vous laisserai pas me manipuler comme vous l'avez fait avec les autres. Et comme vous le faites avec ma mère. Vous la transformez en poupée lobotomisée. Et voilà ! Une tarte que j'ai faite de mes blanchements. J'ai terminé ma plaidoirie. Quel était le sujet de la discussion ? Je proposais de prêter une oreille attentive aux problèmes de Justine. Je sais que je peux l'aider dans ses difficultés d'adaptation à sa nouvelle vie. Tu te rends compte ? C'est merveilleux. Le docteur Lorraine s'est prêt à t'offrir un peu de son temps qui est si précieux. Quel beau cadeau. Oui, maman. Un très beau cadeau. Et ce n'est même pas mon anniversaire. Bien. Voulez-vous goûter ma tarte ? Oh ! Il est invité à dîner chez moi jeudi soir. Ce sera le bon moment pour aller jeter un oeil chez lui. Et si tu te fais pincer ? Mais non, il n'y a aucun danger. Si tu viens avec moi. Oh, s'il te plaît, j'ai personne d'autre. Cet affreux docteur Frankenstein a mis la main sur tous les gens ici. J'ai vraiment peur pour ma mère. Je pense qu'il a tué David. D'accord, je te donne rendez-vous jeudi soir. Génial. Et là, c'est Justine à 7 ans. Nous étions en vacances en Floride. Elle était trop mignonne. Et là, c'est votre mari ? Oui, c'est Chris. Paix à son âme. Nous avons traversé la même épreuve tous les deux. On essaie d'aller de l'avant, mais on ne pourra jamais oublier les blessures du passé. Je crois que Chris aimerait que j'aille de l'avant. Et je me suis souvent demandé s'il y aurait quelqu'un d'autre dans ma vie. Non pas pour remplacer Chris, mais pour continuer à vivre. On ne revient pas en arrière. Très juste. Alors, vous seriez prête à vous remarier ? Oui. Je vais à la bibliothèque. Oh, chérie, tu ne restes pas dîner avec nous ? Désolée. Je dois faire des recherches à la bibliothèque pour un devoir d'histoire. Et comme on n'a plus accès à l'internet à la maison, je n'ai pas le choix. Il faut que tu manges. Oui, quand je reviendrai. Tu lui as offert le tableau, ça y est ? Oh, oui, oui. C'est un très beau cadeau. Qui me va droit au cœur ? Je n'en doute pas une seconde. Je ne sais plus quoi faire de cet enfant. Oh, ça va s'arranger. Elle est peut-être en manque de vitamines. Vous devriez faire en sorte qu'elle les prenne. Je le ferai. Oh, je vais vous montrer une photo sur une autre page. Attendez. Mitch ? Mitch, où es-tu ? Ah, alors, ma petite fille, on se promène. Qu'est-ce que tu as eu ? Oh, toi alors ! T'as de la veine de ne pas avoir reçu un coup de pied, ou tu sais. Allez, viens, superwoman. Attends. J'ai déjà regardé au rez-de-chaussée. Allons voir là-haut. Vite, vite, dépêche-toi. Donne-moi ta main. C'est bon, ça va. Ok. Allons-y, vite. Laisse-moi regarder. Tu vas me dire que tu sais crocheter une serrure, Odini ? Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il fabrique avec tout ce matériel radio ? Je n'en sais rien. Viens voir ça. Qu'est-ce que c'est ? La maison de notre cher docteur. Ma mère a fait la même toile. Elles ont toutes été peintes par des femmes d'Elysium Medos. Regarde un peu ça. Oh ! Tenez, voilà. Qui cela peut-être ? Excusez-moi. Je... Bonsoir, Brad. Je suis désolé de vous déranger, Madame Friedman, mais j'ai vu la voiture du docteur Lorenz dans l'allée et il faut que je lui parle. C'est urgent, sinon je ne me serais pas permis. Oh mon Dieu, j'espère que ce n'est pas trop grave. Qui a-t-il ? J'ai vu Justine et Mitch pénétrer chez vous. Quoi ? Attends-moi dans la voiture. J'ai horreur de faire ça, Hélène, mais pourrais-je revenir dîner une autre fois ? Je suis très confus, mais c'est une urgence. Je comprends. À ton avis, à quoi ça sert tout ça ? Je n'en sais rien. Je parie que ça a un rapport avec la tour émettrice. C'est peut-être pour envoyer des signaux, un truc comme ça. Brad, va voir derrière. J'y vais tout de suite. Ce matériel radio, ça vous sert à quoi ? Vous venez de faire une erreur monumentale. Vous allez appeler les flics ou je le fais, moi ? N'envenimez pas les choses, Justine. Vous ne me connaissez pas quand je me mets en colère. Mitch ! Allez, debout, voyou ! Non ! Non ! Va-t'en ! Appelle les flics ! Vite ! Mitch, ramène de l'aide ! Oui, c'est ça. Tire-toi, Mitch. Écoute-moi bien. Maintenant, tu vas apprendre à te comporter comme tes charmants voisins d'Elysium Meadows. Même au prix de ta vie. Je vous le répète, ce malade mental la retient chez lui. Aidez-moi ! Vous n'avez pas essayé de lui porter secoue ? Je suis venu ici, non. C'est elle qui m'a dit de vous ramener. Je vous en prie, bougez-vous. Mais enfin, téléphoner à sa mère ou... Ce psychopathe pourrait la tuer. Nom de famille ? Elle s'appelle Friedman, Justine Friedman. Le prénom de sa mère, c'est... Hélène. Je n'ai pas leur numéro de téléphone, mais elles habitent à Elysium Meadows. Salut, comment ça va ? Je cherche le numéro d'une Hélène Friedman à Elysium. Elysium Meadows. Une minute, je t'appris. D'accord. Merci. Cinq, 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 sept, six, zéro, un. Oui, très bien. Il s'agit d'agri, mon marché couvert de Tapestry. Oui, madame Friedman. Ici le commissariat de police de Dartmouth. Nous cherchons des informations sur votre fille, Justine. Il paraît qu'elle serait retenue contre son gré dans la maison du docteur Lawrence. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Ma fille est montée dans sa chambre pour faire ses devoirs. Vous êtes sûre ? Vous voulez lui parler, peut-être ? Ce ne sera pas nécessaire, madame Friedman. Je vous remercie. En attendant que tes parents viennent te chercher, je devrais te mettre au frais, mon bonhomme. Quoi ? Elle est dans sa chambre en train de faire ses devoirs et tu devrais t'y mettre toi aussi, au Dieu de rester là, me casser les oreilles. Non, non, elle était bien, chef d'un jour. Maintenant, je vais compter jusqu'à dix avant de venir te prendre par la peau des fesses pour te boucler dans une cellule où tu attendras tes parents. Non, mais... Un, deux, trois, quatre. Bien. Tout va bien. Aidez ma fille, Calvin. Il faut que vous l'aïe. Tu le paieras, Mitch. Mais oui, tu le paieras. Tu veux un petit conseil ? Pastille de menthe. Justine. Mitch. Bonjour, ça va ? J'ai demandé au flic d'appeler ta mère hier soir. Je ne comprends pas. Elle leur a dit que tu étais dans ta chambre. Mais j'y étais. J'étais en train de réviser ma biologie. Mais, et le docteur Lawrence ? C'était un énorme malentendu, mais c'est réglé. Nous avons discuté. Il m'a aidé à résoudre tous mes problèmes d'adaptation. Oh, Mitch, c'est le meilleur. Justine, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ne me touche pas, s'il te plaît. Excuse-moi. Je ne veux pas arriver en retard. Lâchez-moi, bande de cinglés ! Laisse, Justine, tranquille. Et ne t'approche pas de notre communauté. C'était qu'un avertissement, Mitch. Comment était le rose bif ? Délicieux. Je suis rentrée directement après l'école pour aider maman à préparer le dîner. Oh, que c'est gentil. Vous êtes parfaite. C'est ma Justine. Vous êtes toutes les deux parfaite. Je ne sais pas comment vous dire le plaisir que j'ai eu à passer ce moment merveilleux avec vous. Nous adorons votre compagnie. Et nous adorons notre vie ici. Je ne me souviens même plus de celle qu'on avait avant de venir habiter à Elysium Meadows. Oh, Justine, j'ai terminé. Mais où est-ce que la tête ? Pardon. Quelle bécasse. Merci, mon ange. Merci, maman. Je ne serai pas longue. Hélène, il y a bien longtemps que je n'avais rencontré une femme comme vous. Vous l'avez constaté, Justine et moi, nous nous entendons bien. Vous faites une parfaite famille, mais il manque une pièce au puzzle. Et j'aimerais infiniment être cette pièce. Qu'est-ce que cela veut dire ? Hélène, me ferez-vous le grand honneur de devenir ma femme ? Oh, mon Dieu, je ne peux plus trouver mes mots. J'en ai rêvé, vous savez, depuis notre première rencontre. Mais vous pleurez. Ce n'est rien. Je n'arrive pas à croire que vous voulez me prendre pour femme. Donc, c'est... Oui. 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 Elle est magnifique. Oh, j'aurais dû prédire avant d'entrer. Chérie, viens voir, mon ange. Regarde. Qu'est-ce qui m'a demandé en mariage ? Oh, maman. Oh, mon Dieu, je suis tellement heureuse pour toi, maman. Heureuse pour nous. Oh, je ne peux pas le croire. C'est génial. Oh, c'est fantastique, merveilleux. C'est vrai. Justine, je crois comprendre que vous approuvez. Oh, oui. Oh, oui. Oh, puis-je. Oh, oui. Deux semaines, deux semaines, deux semaines. Comment fait-on pour préparer un mariage en deux semaines ? Aucun obstacle ne nous résiste si on y met tout son cœur d'après le docteur Lorenz. C'est vrai. Oh, des roses blanches. Mais en y ajoutant une touche de couleur. Pêche. Ou... Ou lavande. Oh, oui. Oh, oh. Des orchidées. Oh. On ne s'est pas fait de confidence, mais tu es heureuse, tu me le promets. Oh, tu ne peux pas savoir, maman. Bien sûr, il ne remplacera jamais papa. Mais, mais, mais il y a en seconde position. Et je suis folle des orchidées. Elles sont parfaites. Ce mariage sera tellement parfait. Je suis complètement certaine. C'est vrai, pourquoi Julia ferait une chose pareille ? Oui, je sais. Sa mère le lui avait bien dit. De toute façon, Geoffrey, j'ai réfléchi. Samedi, on se réunit chez moi et on révise notre histoire à fond pour l'examen de lundi. Oh, oui, quelle excellente idée. Je suis persuadée que tout le monde viendra. Je sais. Je vais faire des fiches avec des questions. On se les posera chacune notre tour. Ah, ça, c'est une idée ici. C'est un support fantastique. Oui, on se retrouve à la sortie. C'est ça, bye. Justine ? Tu veux bien venir avec moi ? Non, pas maintenant. Non, c'est impossible. Je dois rentrer chez moi et mes amis m'attendent. Il y en a pour une minute. S'il te plaît. Bon, une minute. Merci. C'est vrai, tu me jures qu'il n'y en a pas pour longtemps ? Non, non. Qu'est-ce que tu voulais ? Désolé, mais j'ai vraiment pas le choix. Qu'est-ce que tu fais ? Couverture, lampes électriques, oreillées, il y a tout ce qu'il faut. Au secours ! Elle ne serait pas partie comme ça. On était en plein préparatif pour le mariage et elle était toute excitée. On la retrouvera, Hélène. Je vous le promets. On ne devrait pas appeler la police. Non, non, laissez-moi faire. Je m'occupe de tout. Ça va aller. Oui. Mitch, ce que tu me racontes n'a aucun sens. Tu ne te souviens pas du centre commercial ? Tu as acheté un CD pour Loïs et je refusais de te lâcher la main. Arrête, pourquoi tu inventes toutes ces histoires, Mitch ? Je t'ai embrassée. Et toi aussi, tu m'as embrassée. Oh, non. Tu inventes encore. Je crois qu'il est temps que tu me laisses partir. J'ai des devoirs à faire. Regarde-moi, Justine. Regarde-moi. On a forcé la porte de la maison du docteur Lorenz. On a vu les mêmes tableaux que celui que ta mère a peint. On a vu tout un équipement radio. Mais je ne ferai jamais une chose pareille. Je suis une fille bien, ce n'est pas moi, ça. Tu peux aller me chercher un verre d'eau ? Je suis morte de soif. Oui. Merci. Oh, ce coup ! C'est inutile, on est seuls. Et tant que l'autre Justine ne quittera pas sa planète de fou, on ne bougera pas d'ici. je veux la fille qui a écrit ça. Vas-y, lis. Je déteste Elysium Meadows et tous ceux qui y vivent. Encore une fois. Allez. Je déteste Elysium Meadows et tous ceux qui y vivent. Relis-le, encore. Relis, tu entends ? Je déteste Elysium Meadows et tous ceux qui y vivent. Bon. On avance un peu. Chouette. Merci. Aucun de vous ne l'a vu quitter le lycée ? Non, monsieur. Pourtant, on l'attendait tous à la sortie. Oui, elle avait dit qu'elle nous rejoindrait, mais nous, on ne l'a pas vue. C'est exact. Alors, écoutez, vous tous, je ne veux pas que la police soit avertie, mais demain, nous n'aurons peut-être plus le choix. Je veux que ce soit vous qui la retrouviez. Donc, réfléchissez à ce qui aurait pu lui arriver, aux endroits qu'elle fréquentait avant que je m'occupe d'elle, aux personnes avec qui elle pourrait être. Mitch. Qui ? Mitch Forest. Kelly, tu viens avec moi. On sait où il a l'habitude de traîner. Doug, Nikki, faites le chemin qui va du lycée jusqu'à sa maison. C'est bon, on est partis. Arrangez-vous pour savoir si quelqu'un l'a vu se faire importuner. mais veuillez rassurer, Madame Friedman, nous allons retrouver Justine. Elle habite Elysium Meadows et nous prenons soin des nôtres. C'est pourquoi cette communauté est si chère à nos cœurs. Avant de partir, voudriez-vous aller jeter un coup d'œil chez moi et autour de la maison ? Oui, monsieur. Tenez. Ça calmera un peu vos angoisses. J'ai pris une vitamine ce matin. Eh bien, une de plus ne vous fera pas de mal. C'est très bien. Ouvre bien tes yeux. La cabane de ses grands-parents ne doit pas être loin. Par là. Je crois que c'est par là. Tu n'as pas écrit ça par hasard ? Tu détestes Elysium Meadows ? Non, j'adore Elysium Meadows. Très bien. Pourquoi tu l'aimes à ce point ? Parce que c'est magnifique. Tout le monde s'entend bien. Les gens sont gentils. C'est parfait. Elysium Meadows est parfait, voilà. Si c'est si parfait, pourquoi tu as écrit des centaines de fois « Je déteste Elysium Meadows » ? C'est ridicule. Non, je n'ai pas écrit ça. Ce n'est pas possible. Il faut absolument que je vois, maman. Je veux rentrer chez moi, à Elysium Meadows. Je dois prendre une vitamine. Tu dois prendre quoi ? Tu mets tout le monde dans l'embarras, à Elysium Meadows. Est-ce que cet imbécile t'ennuie, Justine ? Je vais rentrer à la maison. Je renonce. Tu n'es qu'une salue de sa traînée. On va observer. Cache-moi. Quoi ? Ils sont là, cache-moi. Il ne faut pas qu'ils te trouvent ici. Justement, cache-moi, vite. Qui es-tu ? Je suis Justine. Je... Mitch... C'est Justine. C'est moi. Justine ! Oui, là-haut. Viens. Allez, va-bas, va-bas. Donne ton pied droit. Allez, vite, vite, vite. C'est bon, je suis. Justine ! Justine ! J'arrive, une minute. Oh, le pauvre, vous vous êtes égarés. Où est Justine, Mitch ? Vous avez perdu Justine ? Elle fait partie des nôtres maintenant, Mitch. Alors dis-nous où elle est, s'il te plaît. Comme tu dis, c'est l'une des vôtres. Depuis qu'elle est devenue aussi fêlée que toute votre bande, je n'ai plus rien à voir avec cette fille. Justine ! Justine ! Justine, essaie de faire du bruit si tu es là. Vous devriez porter des bracelets électroniques. Comme ça, si l'un de vous se perd, vous le retrouverez beaucoup plus facilement. Si tu as touché un cheveu de sa tête, tu nous le paieras comme on l'a fait payer. Ah oui, à qui ? À David. Je croyais qu'il avait fait une chute. Allez, viens. Sois malin. Ne parle de cette visite à personne, Mitch. Brad sait être méchant. Vas-y, c'est bon, je te tiens. Pourquoi est-ce qu'il me cherche ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Tu ne te souviens pas ? Non ! La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être allée chez le docteur Lawrence. Tu ne te souviens pas de ce qu'il t'a fait ? Oh, si, il me semble qu'il m'a donné un truc sans lequel je ne pourrais pas vivre. Oh mon Dieu, une piqûre, je crois. Oui, c'est ça. Il me disait de ne pas avoir peur que c'était des vitamines. Il a dû m'injecter une tonne de ces vitamines. Et puis, et puis quand on a emménagé, il nous en a offert plein de flacons. Moi, je n'y ai pas touché, mais ma mère en a pris. Elle en prend tout le temps. Et son émetteur radio, à quoi ça peut servir ? Je n'en sais rien, mais il a pris maman dans ses filets. Il faut faire quelque chose, il faut qu'on aille la délivrer, il faut qu'on a... Non, 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 pas de cette façon, tu ne peux pas. Maintenant que tu n'es plus sous l'influence de ce monstre, ils vont probablement être sur le pied de guerre. Pendant quelque temps, il faudra que tu restes un parfait petit ange. Maman ? Justine ? Chérie ! Mais où étais-tu passée ? Je suis désolée, j'ai pris le bus pour aller voir notre ancienne maison, et il fallait que je la revoie. Mais au retour, j'ai raté le bus, et il y avait tous ces gens très étranges. Maman, j'ai eu une de ces peurs, alors je me suis cachée toute la nuit, et... C'est... c'est à cause de ton mariage. J'avais l'impression que j'allais te perdre. Tu m'as tellement manqué. Et ma vie ici m'a manqué aussi. Oh mon ange, ça va aller. Chérie, tout va bien. Tu es à la maison maintenant, tout va bien ? On ne t'a fait aucun mal, j'espère. Non, je... je m'en veux, c'est... Oh c'est fini, ça n'arrivera plus. C'était un cauchemar de me retrouver si loin d'ici. Bon, je crois qu'il faut tout de même que je m'assure que tu vas bien. Tu es partie presque 24 heures. J'ai surtout très envie de te prendre un bain. Tiens. Une vitamine, ça va t'aider à te calmer et à te détendre. Je vais te chercher un peu d'eau. Merci. Quand tu seras ma fille, tu seras sous ma protection, pour toujours. Ta mère et toi, vous allez avoir une vie merveilleuse. C'est ce que je souhaite. Une vie merveilleuse. Tiens, voilà, ma chérie. Maintenant, tu vas aller prendre ton bain, ensuite tu t'allongeras et je t'apporterai un petit quelque chose à grignoter. C'est pas ça. C'est pas ça. Un beau succès dans la modification des comportements agressifs et des dépressions, se soldant par un nouveau modèle de comportement passif et productif. C'est un bon début. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Docteur Lawrence, cette fois, on vous tient. Oh, et à l'heure du déjeuner, je dois aller chez l'imprimeur et appeler le traiteur. Mon ange, il faut que tu passes à la boutique et c'est qu'il y a ta robe de demoiselle d'honneur. J'irai tout de suite après les cours. Et est-ce qu'on a décidé qui sera l'heureux jeune homme qui t'accompagnera à la cérémonie ? Moi, je vote pour Brad. Il est si mignon et je crois qu'il a un faible pour toi. Il est divin, maman, mais je ne suis pas sûre. Tu sais, chérie, il va falloir se décider avant ce jour-là. Tiens, tes vitamines. Divin ? Non, mais et puis quoi encore ? Excuse-moi, chérie, mais quand tu seras à la boutique, tu pourras leur rappeler que je passerai tout de suite après mon travail pour essayer ma robe. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! 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 Bonjour, maman ! Bonjour, mon cœur. Je veux que tout soit aussi beau et chaleureux dehors que dedans. Oh, les fleurs pourraient être du lila mauve pâle comme ma robe. Maman, tu vas bien ? Oui, chérie, ce n'est rien. Un peu de stress. Je crois que je vais rentrer prendre une vitamine. Mesdames, sur la pelouse, nous ferons dresser une tente. Je veux que les morce... Je peux savoir ce que c'est entreprenant. Je dois faire de Maman par Heidi... Je ne peux pas voir ma chambre. Je veux aqui. J'ai peur de venir s'installer. Ta mère, je dois l'avouer, Justine, a su ravir mon cœur. Tous les habitants d'Elysium-Médoze ont l'œil fixé sur votre maison. Et sur vous. Et ici, je serai bientôt chez moi, avec ma nouvelle famille. Nous allons être très proches, toi et moi. Je n'ai jamais eu de fille. Excuse-moi, j'attends un appel. Concernant le cadeau de mariage de ta mère. Si ça pouvait être un billet d'avion pour quitter ces malades manteaux. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Ça ne va pas ? Si, j'ai un léger mal de tête. Je pense que je suis trop énervée par ce mariage. Tu n'as plus envie de te marier ? Mais si, bien sûr. Le café est prêt ? Oui. Plus qu'un jour, plus qu'un jour. Tu sais, maman, si par hasard tu avais changé d'avis, je ne vois pas, je ne vois pas pourquoi tu serais obligée de te marier. Oh, chérie, je t'assure. C'est rien, ça va aller. J'ai trop de choses à faire en même temps, c'est un peu fatigant. Maman, ce n'est pas qu'un mal de tête. Tu as été droguée. Quoi ? Droguée, tu as bien entendu. Si on part d'ici, on pourra te désintoxiquer. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le docteur Lorenz, c'est lui qui t'a droguée. Moi aussi, il m'a droguée. Mais pendant mon absence, j'ai pu me désintoxiquer. Il faudrait partir d'ici et ne plus prendre de vitamines. Mon ange, chérie, il faut… Il faut que tu arrêtes tout de suite ce délire. Tu vois, je crois que ce mariage te met les nerfs à vif à toi aussi. Calvin est un homme merveilleux. Et nous, on a trop de… Oh, voilà. Trop de chance de pouvoir vivre à Elysium Meadows. Mais non ! Non, maman, tu te trompes ! Oh, je t'en prie, réveille-toi ! Maman ! Ça suffit ! Excuse-moi. Oh, je te demande pardon. Tu m'as perturbée. Il faut que j'aille m'étendre. Je ne serai pas fatiguée le jour de mon mariage. Non, non, je dois être radieuse. Pour Calvin. Oui, bonjour, ici Mitch Ferrest. Je m'intéresse à une expérience appelée le paradis terrestre menée par un chercheur du nom de Calvin Lorenz. Il travaillait pour le gouvernement. Quoi ? Des ondes radio ? Oui, oui, racontez-moi. Comment t'as lu ? Ah ! Docteur Lorenz, c'est un plaisir. Félicitations, Docteur Lorenz. Merci. Justine ? Oh, chérie, que penses-tu de ma coiffure ? Je la trouve très jolie, maman. C'est parfait. Oui, oui, mais je ne serai jamais prête. Jamais, jamais, jamais. J'ai... Quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Je me sens bizarre depuis ce matin. Je vais prendre une autre vitamine, je me sentirai mieux après. Inutile d'en prendre une autre. Quoi ? C'est passé. Je vais beaucoup mieux. C'est Calvin. Bien, dis-lui qu'on est un peu en retard et qu'on arrivera dans une demi-heure. D'accord ? D'accord. Allô ? Justine, c'est toi. Mitch, qu'est-ce que tu fais ? Ça y est, on va coincer Frankenstein. Ce cher docteur travaillait pour le gouvernement sur un projet qu'il a appelé le paradis terrestre. Un truc bizarre sur le contrôle de l'esprit. J'ai eu le dossier. Mais comme il n'a pas terminé en temps voulu, ils lui ont coupé les vivres. Alors il a fait appel à des particuliers pour continuer. Nouvel échec. Et là, il n'a plus eu de fric. À mon avis, c'est là qu'il a décidé de créer Elysium Meadows. Attends, il a fait des habitants de la communauté des rats de laboratoire pour finir son expérience ? Ça me semble évident. Quand on voit tout ce qui se passe... Mais tu as une preuve ? Je l'ai dans la main, oui. Bon, je vais empêcher ce mariage. Maman n'épousera pas ce malade. Si on a des preuves, il faudra que les gens nous écoutent. Ils n'écouteront pas. Ils sont sous son contrôle grâce à son émetteur. Ces fameuses vitamines qu'il fait prendre à tout le monde permettent au cerveau de recevoir les ondes courtes qu'il leur envoie. Ils les contrôlent tous comme ça. C'est ça, son expérience. Bon, d'accord. Mitch, je vais avoir besoin de toi. Viens, s'il te plaît. J'arrive. Mais surtout, ne prends pas de risque. Ça va ? Oui. C'est parfait. Tu n'as plus envie de te marier. Tu n'as plus envie de te marier. Je le vois dans tes yeux. Si, si, j'ai envie. J'ai envie de l'épouser. Je le veux, oui. Oui, non. Je le vois bien dans tes yeux. Les vitamines n'agissent plus. Il faut que je t'emmène le plus loin possible de l'émetteur. T'es tout et ça suffit maintenant. Si tu ne supportes pas que j'épouse Calvin, alors tu ne devrais pas être ici. Va passer la journée ailleurs. Je vais le prévenir que tu n'as pas été gentille et il s'occupera de toi. Je vais mettre fin à cette mascarade. Tu as perdu la tête. C'est du matériel très fragile. Tu ne te rends pas compte ? Espèce de cinglé. Il n'est pas question que vous épousiez ma mère ni que vous continuiez vos manipulations. Écoute-moi. Tu ne gâcheras pas ce que j'ai réussi à créer ici. Ni toi, ni personne. Maman ! Maman ! Justine ! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, Justine ? Votre fille ? Notre fille s'est vraiment mal conduite. Et elle a besoin d'une bonne leçon. À mon grand regret, elle ne pourra pas assister à la cérémonie. Je m'occuperai de son cas un peu plus tard. Maman, ne laisse pas faire, je t'en prie ! Maman, pitié ! Maman ! Maman ! Vous allez lâcher ma fille ! Non ! Va-t'en, Justine, va-t'en ! Harold ! Harold, arrêtez-la ! Elle est complètement folle ! Mettez-le ! Empêchez-la de s'enfuir ! Cours, Justine ! Cours ! Vite ! Va chercher de l'aide ! Je vous interdis de gâcher cette belle journée. Tous mes amis et voisins sont ici, ils s'attendent à un mariage parfait, et je vous garantis que nous nous marions. Non, plutôt mourir ! Si vous vous obstinez, vous n'aurez plus que cette option, Hélène. Mes amis, j'aimerais vous présenter la future madame Calvin Lawrence. Pardon, désolé. Sors de cette voiture ! Tu n'iras pas très loin, Justine ! Va te faire voir, Brad ! Allons-y ! Démarrez, vite ! Attendez-moi ! Laissez ma fille tranquille, ou je vous arrache les yeux. Bon, vous feriez ça, votre futur époux. Allons, voyons. Je ne serai jamais votre femme. Vous allez m'écouter une bonne fois pour toutes. Devenir Madame Calvin Lawrence est la meilleure chose qui puisse jamais vous arriver. Non ! Couvrez-moi ! Couvrez cette porte ! Au secours ! Je vous en supplie ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! Aidez-moi, il va me tuer ! Vous comprenez ce que je vous dis ? Vous n'êtes pas tous sous son contrôle. Si, si. Justement, ils sont tous à moi. Vous recherchiez le calme et la sécurité, un lieu parfait où vous ne courriez pas le moindre danger. Eh bien, j'ai créé ce lieu. Oui. J'ai créé la perfection, n'est-ce pas ? Mais ma chère, l'utopie a un prix. Et c'est ça le prix ? Tous ces zombies ? Vous leur avez ôté toute humanité. Vous avez volé leurs âmes. Disons que c'est un petit sacrifice pour qu'ils bénéficient d'une vie parfaite. Cela leur semblait impossible, mais j'ai créé cette vie. Aucun délit, aucun crime n'est perpétré ici. Nous pouvons tous dormir paisiblement sans la moindre crainte, êtes-vous d'accord ? Oh oui, oui, j'ai créé cet Éden. Et vous et votre fille, souhaitez voir ce paradis disparaître ? Non, non, tous ces braves gens vont certainement se battre pour ne pas perdre ce monde parfait. Mais pour l'instant, nous devons procéder à notre mariage. Non, ne vous dérobez pas si vous voulez revoir Justine vivante. Dépasse-la, bon Dieu ! Accélère ! Alors là, mon pote, tu l'auras voulu. Je la veux ! Je viens insister au mariage. Je peux voir votre invitation ? Mais bien sûr ! Hé, pauvre taré ! Appelle la vraie police, si t'en as le courage ! Je serai chez le docteur Lorenz ! Arrêtez ! Allons, ma chère Hélène, n'ayez pas peur de m'épouser. Ayez plutôt peur pour votre fille. C'est bon, nous pouvons commencer. Mais chers amis, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour unir cet homme et cette femme. Répétez après moi. Moi ? Moi ? Docteur Calvin Lorenz ? Justine, nous mettez en radio, c'est notre seule chance. De la chérir et de la garder. Dans la richesse et la pauvreté. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. À vous, Hélène. Répétez après moi. Moi, Hélène Friedman. Moi, Hélène Friedman. Accepte de prendre pour époux. Accepte de prendre pour époux. Le docteur Calvin Lorenz est si présent. Non ! Le docteur Calvin Lorenz est si présent. De le chérir et de le garder. De le chérir et de le garder. Dans la richesse et la pauvreté. Dans la richesse et la pauvreté. Justine ! Justine ! Non ! Justine ! Justine ! Dépêchez-vous, voyons. Finissons-en. Justine ! Sors de là ! J'ai mal, aide-moi ! Courage ! Sauve-toi, vite ! Cours ! Qu'est-ce que vous attendez ? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça, oui. La mort, c'est ce que vous méritez pour ce désastre. C'est ça, oui. Cet homme, vous a fait un lavage de cerveau. Vous ne devez rien y comprendre, mais il vous a fait un lavage de cerveau. Arrêtez, vous dites n'importe quoi. Justine ! Si tu as mal, mal, très mal, âge. Et ici, à Elysium Médouge, on s'est rendu tous bien. Il vous a manipulé. Oui, il a manipulé vos vies. Ça se plaît, taisez-vous, taisez-vous, écoutez-moi. Qu'est-ce que vous avez fait, nos enfants ? Je vous en prie, écoutez-moi. Laissez-moi vous expliquer. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Ça a marché ! Ça a marché ! Mais regarde ! Viens, viens. Restez pas là ! Attention, retirez ! Je ne vous ai pas menti, non ? Je ne vous ai pas menti, alors s'il vous plaît, je vous en prie. Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! Ne laissez pas s'enfuir ! Aidez-moi, s'il vous plaît. Pas question, Dr. Morales. C'est un or ! Qui êtes-vous ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Non, mais ne me touchez pas avec vos symptômes ! Vous ne savez pas qui je suis, peut-être ? C'est moi qui ai créé ce paradis ! C'est fini, Justine. Salut, Tom ! Ça va ? Pourquoi je suis obligée de rentrer à minuit ? Parce que j'ai dit minuit. Je suis ta mère et c'est moi qui commande. Allons donc, c'est pas une bonne raison, ça ! C'est stupide de faire de l'autorité ! Ah oui, tiens ! Tu veux vraiment que je fasse de l'autorité ? Si tu n'es pas à la maison à minuit, tu seras privée de Mitch pendant deux semaines. Oh ! Maman ! N'élève pas la voix, s'il te plaît, et ne pointe pas ton doigt ! Oui bon, là d'accord, je suis à mauvais exemple. Tu l'as dit ! Si on se querelle, c'est signe qu'on a retrouvé notre vie. C'est vrai, elle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est la nôtre ! Où est-ce que vous passez ? Oh ! Je rentre à une heure ! Oh dis-donc, tu suis chez moi ? Alors ? Tu la ramènes à minuit. Vous pouvez compter sur moi. À bientôt Madame Friedman ! Bonne soirée ! Ne vous inquiétez pas ! À plus tard ! Bonsoir Madame Friedman ! Brad, Loïs ! Salut Louis ! Bonsoir Madame ! Bon ben demain soir, on se retrouve tous chez moi ! Ouais ! C'est cool ! Ouais, salut ! Je compte sur toi ! Au revoir ! Au revoir ! À minuit, c'est promis ! C'est bon. Tout ça ! C'est bon. C'est bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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